Je crois que la première fois, c'était Louis-Napoléon Bonaparte qui avait rassemblé le Parlement. Ça remonte à loin, quoi. Ça n'a pas très bien fini. On va assister au show du président de la République. Voilà, c'est ce qu'il voulait. L'israélienne a voulu faire une surprise à sa vieille mère en lui offrant un matelas et en jetant l'ancien. Le hic, c'est que le vieux matelas contenait un million de dollars en liquide et que maman, ça ne l'avait pas dit à sa fille-fille. Le précieux matelas a été transféré vers une énorme décharge par camion avec quelques 3 000 tonnes d'ordures de toute la région de Tel Aviv. L'argent n'a pas été retrouvé et non. Plus de 40 ans après sa première apparition, Corto Maltese reste avec ses failles un héros éternel, porteur de notre soif d'évasion. C'est un mystère. Donc il est dépositaire de nos rêves d'évasion, c'est ça surtout que je voulais dire, de nos rêves de liberté, de marginalité et aussi le refus des dogmes, le refus des idées reçues. C'est le paradis, l'objectif ultime, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. J'ai pas envie d'être dans un enfer. Si je fais ça, c'est vraiment pour moi, pour me sauver. D'accord, je subis les insultes, je subis les regards de méchanceté, etc. Mais à côté, je me dis qu'un jour, c'est moi qui serai gagnante. Et oui, elles proviennent de la série Lost. Ses soit-disant photos du crash circulent depuis deux jours sur Internet. Et dans sa course au scoop, la télévision bolivienne les a prises pour des vrais. C'est le métier de sommelier, vous savez... Je voudrais simplement dire que la crise financière est voulue pour apposer le gouvernement mondial. Moi aussi, j'ai super peur. Contactez-moi à bge.vincent.atiaou.fr. Bge.vincent.atiaou.fr. La crise financière est voulue pour apposer le gouvernement mondial. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada